Raymond Depardon, première. La photo de Nixon, c'est un peu incroyable parce que c'était en 68, en septembre. On était parti, je ne sais pas, très très tôt dans la nuit de Miami et on est arrivé à Sue City. Il sort de l'avion et il y a un supporter qui est là, au pied de l'avion, de la passerelle, avec un drapeau. J'ai cadré, je me suis dit, je ne la fais pas, c'est trop, je ne vais pas faire la photo. Très vite, le service de sécurité de Nixon m'a repéré, celui-là ça va, et m'a permis de m'approcher. On s'approchait tellement près du président à l'époque, j'étais à 1,50 m. Je n'ai pas fait très attention à cette photo et je suis repassée par New York à Times Square. Sur la 42e, il y avait des journaux étrangers, puis d'un jour, j'ouvre un journal italien. J'ai dit, c'est bizarre, on dirait une photo comme la mienne. J'ai fait la même, et je me suis aperçu que c'était la mienne. Et effectivement, je sais que, bon voilà, je suis très fier parce qu'il y a eu un très gros livre sur l'histoire du photojournaliste américain. Et elle faisait la couverture. Et c'est peut-être la première photo que j'ai faite un peu, que je dirais, politique. Et je trouvais toujours, même quand je faisais des photos du général de Gaulle, de Pompidou, tout ça, que la photo politique, c'était dedans. Il fallait être dedans. D'abord parce que c'est une confrontation importante. L'homme politique, il est là tout de suite face aux gens, quoi. Donc c'est ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et je trouvais qu'au grand angle, à la limite de les déformer, les gens. Et moi, c'était une époque où on sortait des premiers grands angles de qualité. C'était vraiment quelque chose que j'avais bien réfléchi. Et c'est vrai que là, c'était le paradis. On était des photographes, on avait une décapotable, on suivait le président. Alors maintenant, peut-être qu'on ne pourrait plus le faire à cause de la sécurité. On le voit maintenant avec Macron. Les choses sont beaucoup moins tendues, mais les photographes ont plus de mal à s'approcher. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mes confrères américains qui étaient plutôt de gauche. Ils n'ont pas photographié Nixon. C'était la fin de la guerre du Vietnam. Et de photographier Nixon, c'était vraiment le conservateur qui allait gagner. Et pour moi, Nixon, c'est un Américain. Je n'avais pas d'état d'âme. Donc, si c'était à refaire, je ferais la même chose avec Trump. Vu de France, Nixon, c'est toute la caricature de l'homme américain. Photographier des inconnus dans la rue, moi, je n'avais pas l'habitude. Je n'avais jamais photographié des qui-dames. Et donc, il n'y avait pas de problème pour photographier Brigitte Bardot, le général de Gaulle ou Nixon. Mais photographier des gens dans la rue, je n'osais pas les photographier. C'était une période très politique. Il y avait les Black Panthers, il y avait la CIA. Tout le monde était un peu en colère. Il y avait une gauche américaine très militante, un peu comme en France. Je crois que je n'ai fait qu'une photo de ce monsieur qui vend un magazine comme ça sur la CIA. Il y a les piétons comme ça. Alors, il faut savoir qu'aux États-Unis, les piétons sont beaucoup plus sollicités dans la rue. Le trottoir, c'est sacré. Et ça, c'est ce que j'ai appris, moi. Je n'avais pas l'habitude, parce que moi, j'étais un Français, un Latin. L'espace public, je ne connaissais pas bien. Et aux États-Unis, du moment que faire des photos des gens dans la rue, c'était autorisé, c'était permis. C'était nouveau pour moi. Et ça a été une vraie révolution, parce que j'ai appris à me connaître d'abord. Qu'est-ce qui m'intéressait ? Quelle était ma distance de prise de vue ? Il y a deux techniques. Vous restez toujours au même endroit et vous attendez que la photo se compose avec des gens qui vont rentrer dans le champ et qui vont être des figurants, comme un tableau du cello. Ou alors, vous faites un avancé, vous faites un travelling comme ça, et vous ne faites jamais marche arrière. Et vous avancez. Et c'est des photos qui sont très révélatrices. On voit maintenant, bien sûr, plein de choses, au fond, d'une société américaine qui était déjà en plein milieu de violence, qui était en contradiction. À cette époque, je travaillais beaucoup au grand-angle. Il y avait un grand-angle Schneider qui était monté sur l'Eka. Ça avait l'avantage, je pouvais mettre une grande vitesse d'observation, 5 centièmes, et puis être à 4. Et donc, en marchant, j'ai tellement marché, j'ai marché des années là-bas, j'aimais beaucoup marcher. Un jour, Libération m'a dit, mais est-ce que tu peux envoyer une photo tous les jours ? À l'époque, il n'y avait pas d'Internet, il a fallu mettre un tirage, et puis on m'a dit, mais fais un petit texte. Ça a été un grand événement pour moi, parce qu'il a fallu que j'écrive. À la fois, bien sûr, sur cette photo, on peut dire, voilà, un petit... Elle nous rappelle un peu les films policiers américains, est-ce qu'elle est poursuivie par quelqu'un ? Ça, c'est une très belle photo que j'aime beaucoup. C'est une photo faite, alors vous savez, ils ont un magnifique désert, les Américains, un territoire vide. Toutes les États-Unis, en fait, c'est vide, c'est sur les côtés que c'est habité. Il y a un endroit qui s'appelle White Sand, alors il y a des très belles dunes. Et alors, les Américains, qui sont toujours pratiques, ils ont fait, pour pique-niquer, un endroit, on arrive avec sa voiture, pas un 4x4, une voiture normale, et puis à l'abri du soleil, on peut se faire un petit pique-nique. Je ne connaissais pas l'Ouest américain, moi. C'était incroyablement facile. Vous arrivez, vous descendez de l'avion, on vous donne une Pontiac, une Chevrolet. Il n'y avait pas de GPS à l'époque, mais c'est tout droit, quoi. Et donc, moi, j'ai appris à rouler comme ça aux États-Unis, et c'est vrai que c'est très photogénique. Et à la fois, on peut faire toutes les photos qu'on veut. Alors, bien sûr, on pense aux westerns, on pense un petit peu aux touristes, voilà. On pense un peu à cet environnement. Et moi, comme j'avais beaucoup fait de voyages dans le désert, alors ça me paraissait complètement surréaliste qu'il y ait comme ça qu'on aménage un bout de désert pour les touristes, pour les touristes américains. D'abord, ils ne pensaient pas aux touristes étrangers, mais on peut y aller aussi. On est au vert. Alors, ça, c'est une photo qui est faite aussi plus tard, en 82. Elle est faite à Los Angeles. Alors là, ce n'est pas la même chose, mais aussi très photogénique, Los Angeles. Les piétons sont rares, parce que c'est une ville qui est tellement étendue. Et à la fois, les gens sont incroyables. Les gens sont encore une autre décontraction, là-bas. Ils sont un peu fous, quoi. Ils sont en short, ils sont comme ça, des trucs rayés, etc. Ils ont des voitures décapotables. J'étais arrivé à la perfection de faire des préréglages à l'avance, sans viser les gens. Donc, ils ne me repéraient pas. Ils voyaient que j'avais un appareil en bandoulière. Des fois, même, j'étais avec un petit 50 mm. Et tac, je faisais des photos. Ils ne s'en apercevaient même pas. C'est pour ça que ces photos ne sont pas faites avec des réflexes. Parce que, en fait, contrairement, plus on voit, moins on fait des bonnes photos. En fait, il faut faire des photos très spontanées, très vite, préréglées. Et en fait, c'est peut-être quelque part votre inconscient qui gouverne. Cheese ! Générique ...